bonjour et bienvenue sur ce nouveau vlog je m'appelle pauline vous êtes sur la chaîne mystic et fibrae et je vous propose de m'accompagner dans cette semaine créative donc comme toutes les semaines je me suis mis des petits objectifs dans mon bullet journal de mars hop les objectifs ils sont là tiens d'ailleurs j'en oublie alors mes objectifs de cette semaine ça va être en trigo au moins faire la moitié de cette chaussette pas de sa copine du coup voilà moitié de la chaussette c'est un beau morceau pour info c'est du boulot ensuite finir le châle de by night que j'ai dû détricoter que j'ai commencé à reprendre gentiment alors donc j'ai commencé j'ai recommencé la dentelle finale j'ai la semaine dernière j'ai galéré sur la dentelle finale j'arrivais à rien je pense que j'étais trop fatiguée ou pas en forme mais là elle avance toute seule en fait peut-être que c'est les rangs d'après je sais pas mais ouais non j'étais en galère là ça va beaucoup mieux donc voilà c'est parfait ça donc en tricot c'est tout je crois oui on va pas non plus en rajouter des tonnes je voudrais me finir le filage des 100 grammes d'herdwick que j'ai commencé ce week-end c'est une laine excusez moi pour le bruit j'essaie de le bouger je passe à quelque chose voilà on va arracher un fil de toute façon il faudra bien que je le file c'est une laine très rustique les poils sont assez longs comme vous pouvez le voir ça fait on est sur du 7 cm à peu près je pense de peau poil donc c'est pas mal très comment dire beaucoup de choses beaucoup de types de poils dans une même fibre vous voyez on a des blancs qui eux alors est-ce qu'on voit les blancs j'ai l'impression ouais là vous voyez vous avez des blancs qui eux sont très dru les gris et les noirs sont plus doux donc ce que je pourrais faire ce serait enlever tous les blancs mais il y en a quand même beaucoup donc bon on voit bien que le blanc est très épais très dru vous voyez alors que le gris on voit quasi pas je fais ça on voit bien différence entre les deux voilà donc je la file merci au spa l'envie qui manque pour pour m'avoir entre guillemets appris à filer intelligemment je comme c'est une fibre donc rustique j'ai décidé de ne pas trop la tordre au premier filage en single et de pas trop non plus la tordre en retors voilà histoire de ben de ne pas en faire de la corde tout simplement donc je vais voir si ça marche pour l'instant j'ai bien travaillé j'ai mis mon plus gros ratio un plus petit ratio mais plus grosse j'arrive jamais à retenir ce nom donc je suis un ratio en gros de 5,5 c'est à dire que ma roue fait un tour et le crotte le truc qui est autour je trouve plus mes mots je suis désolée fait 5,5 tours donc c'est le plus petit que j'ai et je freine pas mal pour que le fil soit emmené assez rapidement jusqu'à la bobine pour ne qu'il ne soit pas trop retortu voilà parce que j'ai tendance à tordre beaucoup mes singles et et mes retors voilà moins mes retors d'ailleurs beaucoup les singles un peu moins les retors voilà donc ça donc ça c'était le filage je voudrais commencer un nouveau tissage pour utiliser ma fibre la fibre du spa l'envie qui manque de février du coup avec les coils et les thick and thin et les flames la classe hein j'ai reçu alors et non on va finir on va finir sur ce qu'on va finir je voudrais aussi faire le pantalon de dressed du livre dressed dans un joli tissu rose pâle voilà 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 il est trop chaud monté je peux pas le voir je ne peux pas le voir monter donc ça c'est ce que je veux faire cette semaine donc je vais commencer par couler découper couler et reporter mon pantalon de dressed ça ça va être fait j'ai repris un peu mon châle donc je voudrais faire je suis à quel rang là je dois être au 6 je dois avoir fini le rang 6 je pouvais me faire jusqu'au 10 ce serait cool je dois pouvoir le faire aujourd'hui faire jusqu'au 10 voilà peut-être filer un peu ce soir je sais même pas je voudrais faire un rotor double mais j'ai pas pesé donc ça va être à la one again je vais changer de bobine et puis enfin voilà en fait à la base je voulais faire un rotor en dents non un rotor navarro en chenette on dit aussi mais sauf que du coup je file un petit peu gros et on arrive vraiment vite sur d'avoir steed même si c'est pas une ligne que je vais sûrement utiliser pour quelque chose type bonnet châle ou quoi que ce soit bon ce sera sûrement dans une couverture mais j'ai plutôt envie d'essayer de faire de la décade et encore je pense qu'elle va être un peu plus grande bon voilà donc je voudrais donc j'ai abandonné l'idée du chenette et je vais faire un double normal sauf que ben il faut quand même que je fasse une deuxième bobine c'est plus facile je peux me faire un rotor en dents sur 100 g de fibres ça m'énerve voilà je suis un peu bizarre aujourd'hui puisque donc j'ai tous les enfants et mon mari à la maison et là j'ai réussi à envoyer les enfants en haut à prendre le goûter dehors mais le mari est à côté et il va me prendre pour une folle c'est pas grave ça il a l'habitude de me prendre pour une folle j'ai plein de choses à vous dire mais en même temps on peut aussi me garder pour demain j'ai reçu ce week-end les moutons et la laine en europe donc c'est une allemande je crois qui a créé ce livre pour pour parler des moutons et de la laine en europe donc on explique ce qu'est le mouton voilà on parle des premiers moutons on a des images des premiers moutons des plus on a les origines l'expansion l'expansion oui maintenant tu joues un peu dehors alors tu joues en haut d'accord oui mais en haut on nous explique ce qu'est la laine comment elle est faite les différentes fibres j'ai pas encore tout lu j'y vais ah c'est très intéressant ça irritation et alarmie en fait j'ai pas lu je l'ai à peine feuilleté les propriétés de la laine l'ondulation les microns les microns non il y a tout il y a tondre une toison la mécanique le lavage c'est vraiment top 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 c'est un livre très très agréable même si c'est une sorte de cahier en fait c'est vraiment type dico quoi on pourrait aller sur du dico le feutrage les échevaux avec un peu de filage je suppose des couvertures de laine et un glossaire des différents noms des bestioles le vocabulaire du filage laine peignée laine cardée et et quelles sont les laines colorées leur nom tout ça voilà donc par exemple là je vous ai parlé de mon erdwick c'est par ordre alphabétique oh joie bonheur c'est quand même pratique c'est vrai il y a rien de mieux que l'ordre alphabétique à un moment faut arrêter quoi on peut pas voilà excusez moi c'est un coup de gueule sur différents livres que le erdwick voilà la petite bestionne qui a donné mon la laine donc on a un petit topo sur le mouton où il vit ce qu'il fait dans la vie comment il est élevé ensuite on a une image de la laine comme moi je vous ai montré ensuite on a le feutrage et ensuite on a les différents parfois échevaux de laine filet par exemple à côté de l'outland comme il n'a qu'une couleur on s'est pas embêté on en a une carte et donc ils expliquent donc moi ce qui m'intéresse pour l'instant vraiment c'est le filage donc sur le filage ils me disent belle laine structure mais il faut travailler pour avoir un bon résultat voilà au début à gauche elle est peignée au milieu elle est cardée et à droite c'est la toison complète alors le problème c'est que je vois pas bien la différence si ce n'est la couleur mais ça n'est pas de... moi perso je vois pas bien la différence à part qu'on voit pas bien la fibre je sais pas mais en tout cas elle fait trop bien donc au pire je me disais faire une épaisse et après en faire des chaussons mais avec 100 grammes est-ce que j'aurais assez ? donc voilà donc très intéressant je m'irai faire voilà dès que j'ai un mouton en fait donc je regarde ce qu'ils disent et puis en regardant je sais pas si on regarde le mérino par exemple qui ne connaît pas le mérino ? M E R Mérino d'Arles c'est le mérino pas d'Arles il n'existe pas bon on va aller sur le mérino de l'Arles par exemple on voit bien que le mérino d'Arles sa fibre filée elle est plus fine plus... que la filée que je viens de vous montrer donc j'en ai déduit qu'elle était très... rustique voilà et il parle de... ah si attendez il y a un truc très intéressant donc le mérino il est ses microns, sa finesse donc sa douceur en fait c'est 18 et 24 microns moi ce que j'ai là j'arrive pas à retenir c'est Erdwick H H E oula ça c'est... voilà on est entre 36 et 40 microns moins il y a de microns plus c'est doux 18, 24 36, 40 ce ne sera jamais doux mais mais du coup enfin voilà c'est très intéressant c'est une bonne base je perds le fil je vous en parlerai peut-être pendant un podcast parce que ça peut être intéressant j'en ferai pas un épisode dédié par contre il est possible que j'y revienne à chaque fois que j'ai une nouvelle fibre voilà que je vous montre un petit peu ce qu'il en dit voilà sans sans tout vous montrer parce que je vois pas enfin voilà je veux pas vouler l'autrice qui a fait un travail merveilleux mais voilà Elendwick c'est français ah non anglais excusez moi en même temps vu son nom on s'en serait douté j'ai reçu aujourd'hui le club de février des petites potions alors c'est le red cookie velvet vous avez la recette du gâteau et une explication comme quoi les laines rouges ça dégorge donc je vais vous montrer la bête voilà ça rend bien là avec la lumière voilà moi je la vois plus foncée vous voyez c'est marrant vous avez alors en fait là ce que vous voyez c'est exactement la couleur de mon châle de chez pie night donc cette fibre magnifique assez douce c'est du Gotland qu'est-ce que je sais sur le EFGH Gotland qu'est-ce que je sais sur le Gotland Gotland Sphere ou Gotland ça doit être le Gotland Sphere donc je crois que c'est cette laine là qui est assez non alors entre 28 et 32 microns donc on se rapproche du Merino plus que mon Herdwick mais c'est quand même pas la douceur même mais c'est du savant elle a une belle structure la laine est belle et douce vous ne voyez pas je vous confirme elle est belle et douce euh ouais voilà va falloir que je la voilà elle est dense aussi hein elle est très très dense il va vraiment falloir que je la travaille avant de la filer parce que pfff elle a pas beaucoup d'air à l'intérieur voilà 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 faut que je fasse une capture d'écran je pense que ça serait pas mal en en première photo non c'est pas ma couleur pardon voilà 15 minutes à Yael pète un câble à finir alors le Gotland le Gotland vient des îles Gotland près de la Suède voilà le Gotland donc alors j'ai juste c'est pas une réclamation mais euh une légère déception mais très légère c'est que je sais que dans le livre Fliess and Fibers de je ne sais pas qui mais en anglais il donne des indications pour le filage par exemple dire que quand c'est très rustique essayer de peut-être moins tordre voilà et ça ça me manque un petit peu donc je pense que j'investirai dans le Fliess and Fibers un second euh ça 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 c'est fait je vous ai fait mon happy mail du jour et euh bon ça va aller pour aujourd'hui je pense que 16 minutes enfin un quart d'heure parce que j'ai des trucs à couper ça va suffire euh voilà je pense qu'aujourd'hui ça va être soft ça parce que le weekend a été difficile parce que petit Toto a une grosse varicelle et vraiment le pauvre quoi il était recouvert 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 de varices parce que là on dit varicelles parce que c'est des varices donc le petit bouton rouge à piscule euh c'était horrible le pauvre alors ça ça ne démangeait pas trop à part euh au niveau de la couche parce que ben voilà euh le rester dans la couche ça ça a augmenté euh le frottement donc là c'était très compliqué mais euh mais il n'était pas bien quoi vraiment pas bien deux jours très compliqués là aujourd'hui il revit nous aussi voilà donc euh voilà je pense que ça va être soft aujourd'hui monsieur fait des travaux et puis et puis voilà c'est tout pour nous je vous retrouverai demain dans la joie de la bonne humeur et rapidement parce qu'il y a toujours trop de monde à la maison et puis euh et puis voilà on va se suivre dans cette nouvelle semaine créative et coucou on est mercredi euh je sais pas je sais jamais c'est terrible hein on est mercredi quoi ? 3 mars voilà voilà attends je me suis rendu compte en montant mon autre vlog que je vous mets la date juste avant de vous parler donc ça sert à rien que je vous le dise en fait bon c'est pas grave il est un petit peu plus tôt que d'habitude il n'est que 2h et pas 3h parce que euh la maison est calme donc j'en profite voilà et puis là j'avais commencé à regarder un petit podcast en tricotant moi je me suis dit tu n'as pas tourné hier vas-y maintenant il fait beau il fait beau par là aussi il fait beau partout euh profite voilà euh alors euh petite news euh petite news quoi comment vous dire euh euh pas artistique parce que je suis loin de faire de l'art mais euh je ne sais plus je suis perdue bon déjà pourquoi je suis pas venue hier ? pour commencer euh hier je ne suis pas venue parce que euh monsieur fait du carrelage dans les toilettes qui se trouve à à peu près 5 mètres de la hausse film et il coupe des carreaux de carrelage alors si vous n'avez jamais fait de carrelage euh vous pouvez pas comprendre le bruit d'une euh tronçonneuse à carreaux c'est un bonheur donc j'allais pas vous impliger ça voilà et il a fait ça toute la journée donc euh voilà puis voilà les petits on fait du bruit tout le temps euh j'ai fait des gouffres voilà bon euh bah commençons par euh par les créatifs voilà les news créatives j'ai vachement bien avancé ma broderie j'ai fait tous les cheveux j'ai fait euh bah donc euh le visage et je suis en train de faire les lettres enfin l'écriture quoi euh je elle proposait deux options elle m'a dit si vous voulez euh challenger faites le point de chaînette bah j'ai fait le point de chaînette je voulais découvrir ce nouveau point oui bof pourquoi pas peut-être que je le sers plus je sais pas je suis pas convaincue convaincue sur mon point de chaînette en fait mais bon voilà mais ouais je suis assez contente et par contre pareil elle a dit un truc pour les sourcils j'ai jamais compris le point je voyais pas en fait j'ai une explication de ce point je vois pas comment on pouvait faire quelque chose de décent euh pour les sourcils donc j'ai fait n'importe quoi c'est pas grave voilà euh ça ensuite alors euh la semaine dernière je devais être complètement épuisée parce que pardon j'ai fait tomber ma pelote parce que je vous disais que la dentelle était super la dernière dentelle de mon châle était super compliquée que j'avançais pas je mettais deux heures par euh par euh par euh par an c'était l'enfer ben j'étais vraiment pas motivée en tricot je devais être très fatiguée parce que là ça file tout seul quoi elle est logique cette dentelle je me comprends pas elle doit voir tout le temps regarder le truc là je me comprends pas là je la fais deux fois je la cale un petit peu sur le motif précédent et puis hop aïe je la fais quoi ce qui fait que j'ai rattrapé même plus hier j'ai rattrapé en deux jours j'ai rattrapé tout ce que j'avais tricoté en une semaine et euh donc j'ai même fait deux rangs de plus que ce que j'avais fait la semaine dernière et vous voyez que je n'ai pas encore utilisé toute la laine que j'avais utilisé la dernière fois donc ça sent bon ça sent bon on va y arriver j'espère voilà donc ouais ça avance bien il me reste je suis au 17 oui j'ai un petit peu du mal il me reste 7 rangs en fait 8 rangs il me reste 8 rangs à faire avant le ramattage j'aimerais bien en faire 6 aujourd'hui donc on va pas causer longtemps enfin si d'ailleurs mais bon c'est pas grave et puis voilà hier aussi là je peux pas vous le montrer parce que c'est au séchage sur la terrasse au soleil j'ai fini mon mon filage que j'avais fait commencer samedi je crois c'était une vieille une laine rustique j'ai pas envie d'aller chercher le truc je vous dirai tout exactement quand j'aurai les chevaux devant moi et puis enfin devant vous en l'occurrence parce que là j'ai pas envie d'aller chercher voilà j'ai fait un rotor très lâche c'est évolu enfin très lâche ouais donc ça me fait de la laine comment dire très épaisse mais très moelleuse c'est super sympa je vous montrerai ça mieux bon en tout cas j'ai fini ça c'est cool donc je vais retamer le club de février février on a ? février des petites potions voilà et je voudrais faire un 3 brins j'ai aussi regardé sur le spa l'envie qui manque ce matin j'ai eu une fulgurance je me suis dit ah elles ont dû mettre en les nouveaux défis sur le spa l'envie qui manque donc je suis allée voir donc sur le spa l'envie qui manque ça va être de travailler sur des un rotor contraire bon alors on va essayer d'expliquer ça intelligemment normalement moi en tout cas je file en z je file le single en z puis mes deux singles en z je les retors en s voilà c'est à dire que quand je file mon single ma roue elle tourne comme ça et quand je file quand je retors du coup ma roue elle tourne comme ça voilà donc là l'étude de ce mois-ci ça va être si on fait deux brins de faire un brin en z en single l'autre single en s et de redondre ces deux singles et là je ne sais plus je crois que c'est en s mais je ne suis pas sûre enfin je regarde voilà donc ça c'est l'étude cette étude là est à faire pas sur tous les fils sur des fils qui n'ont pas beaucoup d'élasticité donc elle préconise le coton la soie tout ce qui est synthétique en fait aussi voilà donc par exemple quand je fais du ça je me suis dit mince la fibre que j'avais utilisée elle aurait pu que je viens de finir elle aurait pu rentrer dans ce calme parce qu'elle n'est absolument pas élastique en fait je me suis fait un rotor en dain enfin un bracelet en dain pour finir mon rotor j'ai galéré parce qu'elle ne s'étendait pas du tout voilà bon c'est pas grave donc voilà donc je vais faire ça sachant que j'ai beaucoup de soie que j'ai un mélange que j'ai cardé avec des cartes à main de soie et mohair donc je vais peut-être le tenter en faisant ça comme ça ça me permettrait d'utiliser mes fils que j'ai cardés mes rouleaux que j'ai cardés ouais et ça me motivera à carder donc à vous montrer comment je garde vous voyez un petit peu la logique de fou que c'est là voilà donc il va falloir que je me lance sur ça j'ai vu que j'avais 10 bobines donc je peux me faire plaise sur monter plein de projets en même temps sur ma sur mon rouet parce que j'ai j'ai 10 bobines voilà donc ouais j'aime bien ce système de filer une petite heure le soir j'espère pouvoir continuer on verra je n'ai pas entamé ma deuxième chaussette parce que je suis entièrement consacrée à mon châle que je voudrais finir le plus vite possible et j'ai grand espoir de finir d'ici demain soir donc peut-être je lancerai la chaussette après demain je vous tiens au courant ça, ça, ça pour le pantalon j'ai collé le patron mais il faut que je regarde dans le livre on peut le faire en live ça va me motiver en fait c'est ça qui m'arrête donc pour rappel la couture de cette semaine c'est le pantalon drest il doit être sur la fin d'ailleurs parce que ça va du plus facile au plus compliqué voilà, il est là et donc je dois faire euh... ouais mais ils disent pas voilà, ce qui m'énerve euh... ce qui m'énerve beaucoup c'est euh... que je suis habité au patron tricot au patron tricot ils disent voilà, ce patron moi je l'ai fait avec une aisance de je sais pas 10 on va dire vous faites ce que vous voulez mais moi je vous conseille ça voilà là, ils disent pas comment on devine nous pfff je crois que je l'avais fait à 42 mais c'était... c'était horrible ça me serrait trop donc je vais faire à 46 comme je fais d'habitude et puis on va voir au pire ce sera trop large voilà euh... voilà donc je pense que je vais faire un 46 voilà qui est ma taille habituelle voilà, vous savez tout sur moi j'ai un gros cul euh... donc il faut que je décalque j'ai prévu de faire ça aujourd'hui peut-être même couper le tissu aujourd'hui c'est pas la partie la plus compliquée il y a quand même 5 pièces hein et puis je pense que voilà voilà, là je suis arrêtée parce que je suis sur la partie chiante de papier quand je vais voir le tissu ça va me wouh voilà euh... moi je dois rajouter donc elles le font au-dessus des chevilles il est hors de la question que je porte un pantalon au-dessus des chevilles merci je suis grande la vache moule c'est pas pour moi donc il faut que je rajoute facile 10 cm facile parce que c'est une toute façon c'est une stature 1m68 donc euh... je vais rajouter 10 cm puis c'est pareil hein on en enlèvera s'il faut mais au moins je serai large oh c'est joli il dit de faire une... bon... voilà donc aujourd'hui je décalque le 46 juste après là je n'y mets au taquet, au taquet ça c'est fait euh... la lessive elle est presque en route je suis en train de regarder ce que je dois faire aujourd'hui du coup vlog je suis en train j'ai pas fini de monter le vlog de la semaine dernière c'est pareil il faudrait je m'y mettre peut-être je vais m'y mettre tout de suite comme ça parce que l'handi est déjà branché il n'y a plus qu'à faire voilà euh... en créativité je voulais vous parler de Yvain Yvain Le Levant c'est mon copain Yvain Le Levant oh putain Yvain Le Levant c'est mon copain Yvain Le Levant donc qui est mon levain mon levain vous voyez là je l'ai à je vais bientôt pouvoir je l'ai nourri il y a 3 heures ouais c'est ça à 11 heures donc ouais il met bien 4h30 à doubler mais c'est pas grave hein il nous fait des petites bébés Yvain il est sympa j'ai galéré longtemps je crois que je vous en ai parlé vite fait de ma relation avec Le Levant qui n'a pas très bien commencé euh... et là je commence enfin à maîtriser Yvain on commence à bien s'aimer tous les deux et euh... et je commence à faire des pains qui me plaisent surtout alors pourquoi mes premiers étaient selon moi et selon mes enfants ratés toi Yvain viens par là Yvain pourquoi pas assez de bulles donc un levain pas assez actif pas assez en forme un goût de levain trop prononcé pas assez de temps d'attente euh... un pain qui ne montait pas forcément assez toujours pareil pas assez là on avait les deux pas assez de temps d'attente et puis pas assez de... pas assez... le levain pas en forme euh... quoi d'autre ? trop cuit ? pas assez cuit ? ça m'avait pas mais maintenant donc depuis le week-end dernier là c'est là... en fait il y a la semaine dernière j'ai regardé une petite vidéo sur le levain comment faire un... comment traiter son levain et comment faire un pain et puis ça m'a donné qu'un geste que je vous montrerai quand je referai du pain ou peut-être aujourd'hui je verrai qui a priori bah moi en tout cas c'est le geste magique quoi que je fais sûrement pas très bien mais ouais en tout cas il a le mérite d'être là et de marcher donc il y a ce geste que je fais toutes les heures pendant une petite minute même pas trois fois quoi après je laisse reposer mon levain dans le micro-ondes j'ai trouvé que le micro-ondes fait une très bonne étude parce que comme il est censé être complètement hermétique pour pas laisser sortir les ondes et bien il garde bien l'humidité du levain et l'humidité autour voilà donc micro-ondes après je refais mon truc et puis au bout de 4 heures à peu près 4 tournements je mets dans le frigo alors ce que je fais ce que j'essaye de faire c'est de pré-mouler préparer en fait mon pain par exemple hier j'ai fait une baguette et bien avant de la mettre au frigo pour qu'elle monte vraiment et que les petites bulles se fassent plaise et bien j'avais préparé ma baguette pour pas tuer les bulles en préparant ma baguette parce que j'ai pas encore le coup de main des boulangers clairement je vais vous montrer ma baguette enfin ce qu'il en reste parce que on l'a mangé un peu à midi donc là vous avez cette ouverture là comme elle a voilà j'ai mis de l'eau dans le four et une petite coupelle d'eau aussi dans le four qui était à 250 degrés vous avez vu comme elle a bien poussé elle est quand même moelleuse bon je suis pas fan de mon moule à baguette parce que je trouve qu'il fait trop gâteau en dessous mais c'est pas grave alors regardez moi cette moule elle est encore assez dense mais pour moi déjà c'est un miracle qu'il y ait autant d'alvéoles en fait d'habitude il y avait des micro alvéoles c'était du gâteau quoi voilà et donc j'ai aussi acheté des petites graines dans un magasin bio je mets de l'eau et puis je mets les graines dessus et puis après c'est parti quoi voilà et je mets un tiers attendez non un cinquième un cinquième de sparring de petite épaule trop complète et le reste en blé normal voilà donc ouais je suis très contente donc la baguette c'est alors franchement c'est pas la première fois que je fais du pain des baguettes j'ai essayé de faire des baguettes avec du levain j'ai essayé de faire des baguettes avec de la levure de boulanger j'ai essayé de faire des baguettes avec de la levure de boulanger fraîche et de la levure de boulanger déshydratée j'ai tout fait il y en a pas une qui ressemblait à ça toujours toute plate, pas belle, l'enfer donc avoir réussi à faire une baguette hallelujah voilà donc je pense regarder peut-être d'autres d'autres vidéos parce qu'on parle souvent de levain mer ou levain maître ou je sais pas et j'aimerais comprendre en fait parce que moi mon levain en gros je le nourris après j'en prélève et après je mets oh pardon je mets ce que j'ai gardé je le renourris donc il faut que je comprenne cette notion de levain au maître pour qu'il en soit au top de sa forme voilà et donc en fait j'ai un posca je marque au posca le niveau du levain quand je le fais et puis après ça me donne exactement l'idée d'où il doit être ah merde alors 17 minutes j'ai bien fait de ne pas vous parler hier voilà voilà donc c'était la petite partie de vin euh et puis un petit peu de celui-là je crois que c'était un bon vlog aujourd'hui hein donc je vais monter le vlog de la semaine dernière découper et après je vais jambiner dans mon canapé euh bah écoutez je vais pas je sais pas je me... si je fais du pain aujourd'hui ce qui est probable je vous filmerai le geste magique et sinon on verra plus tard mais je pense pas vous prendre enfin je sais pas c'est très intéressant de me voir tricoter un truc que de toute façon vous avez pas à croire ça euh pour la broderie euh... oh tiens c'est mon cheveu au petit déj la table est en carnage donc euh... j'essaierai de filmer un petit point de chaînette et puis euh voilà on se retrouve demain de toute façon pour la suite du vlog et bonjour on est vendredi et oui on est vendredi pardon j'avais buggé on est vendredi 5 mars et euh... je vous retrouve pour le vlog du jour petit point sur les activités créatives de la semaine euh... alors déjà déjà commençons par un commencement cool j'ai... fini mon... châle en test de by night ouh... normalement je vous ai pris le petit bout ouais... il me reste 4 grammes en plus ta classe ! voilà il est en train de sécher dehors comme il y a un vent de fou je l'ai mis il y a une heure il est déjà sec bien sûr vous ne le verrez pas il sort le 22 mars hein... dans ses environs là je crois c'est top ! trop contente ! voilà euh... donc il dit fini, il dit monté, hop 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 on n'oublie pas, on s'oublie pas alors au mois de mars euh... sur la sphère tricotesque et excusez moi surtout sur le... sur instagram aussi il y a les projets couser ou tricoter du bulle jaune alors non j'ai pas de jaune à coudre clairement je peux pas là porter du jaune comme ça mais en tricot j'aime beaucoup donc... je vais tricoter ceci qui est le... là je l'ai, le colocasia le haut colocasia de Marie-Amélie de son livre Ensemble j'ai essayé de le tricoter l'année dernière j'ai abandonné assez rapidement je sais plus pourquoi, enfin si parce que j'avais foiré un truc dans la dentelle et que ça m'avait énervé et donc je vais le tricoter en jaune voilà, en biobalance donc voilà, ça me fera un joli top t-shirt jaune c'est parfait excusez moi je couperai je pense j'ai euh... 5... 4 pelotes de biobalance dans mon petit sac hop de... filles d'hiver que j'avais abandonné gentiment dans mon sac à projet l'année dernière et que je vais reprendre en mars je vais tricoter du jaune pour soutenir et rappeler la cause de l'endométriose des femmes voilà, parce que c'est une maladie qui est très 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 répandue dont souffrent beaucoup de femmes et dont certaines de mes amis donc je les soutiens moralement comme on peut voilà, par ce petit geste tant qu'à aller dans les tops d'été je me suis dit que j'allais peut-être enfin finir mon Talenti que là c'est pareil hein je l'ai sorti de mon gros sac à projet là je ne sais même pas la tête qu'il a il est en... oh là là pauvre bête il a souffert il est en... dans un gradient de... Square Alliance en plus on commence juste voilà, je vais peut-être essayer de ne pas perdre des mailles ce serait bien pauvre bête hein franchement pauvre bête on commence juste à voir le début du gradient là c'est l'âge hein donc c'est un très joli un très joli t-shirt que je vais faire en mérinos t-shirt alors le Talenti de Sonia Bargelowska donc il y a de la dentelle jusqu'à à peu près là je ne sais pas ce que vous voyez et après c'est du jersey et normalement il descend jusqu'aux pantalons quoi enfin jusqu'aux fesses donc j'ai encore pas mal de répétitions à faire mais c'était une dentelle que j'avais bien retenue donc ça devrait se faire facilement voilà donc ouais, je vais le reprendre aussi parce que j'ai envie de voir avancer ce gradient qui commence à apparaître mais en plus en rouge c'est top donc voilà, j'ai... voilà, ça c'est terrible hein on finit un truc on a envie d'en commencer 5-6 bien sûr mes chaussettes qui font partie du défi de la semaine donc euh... et ben il va falloir que je les monte maintenant que j'ai fini mon... j'ai coché une case même des défis de la semaine voilà euh... en couture j'ai... normalement j'ai pris... voilà je vous avais parlé du pantalon d'Ouest que je vous remontre et que j'ai rallongé de 10 cm j'ai réussi à le faire c'était short mais j'ai pu le faire il est vers la fin le pantalon la jupe, le short, le pantalon voilà que moi je vais faire dans cette... popeline je pense que c'est de la popeline voilà, toute rose toute fluide je pense qu'il rendra bien pour le printemps et l'été ça va être quoi voilà donc pas cousu je sais pas si j'ai... enfin je sais pas le mojo couture je sais pas si je le ferai vraiment cette semaine en même temps ça fait partie de mes défis de la semaine j'aime bien mes fonds il me reste 3 jours je pense qu'aujourd'hui je vais monter mes projets parce que j'ai trop envie et puis demain je verrai si j'ai envie de coudre voilà alors donc en filage j'ai validé mon défi aussi qui est finir mon filage alors la fibre donc ça je vous ai dit que je l'avais fini je vous l'ai pas montré c'est du Herdwick donc un mouton monsieur je vous ai déjà montré parce que je vous l'ai montré sur mon livre un mouton anglais donc elle est bien finie bien sèche bien squitch squitch absolument pas douce et bien vèche sur les mains ça peut passer je mettrai pas ça au niveau de la tête et du coup alors je vous ai pris mon petit mesureur de fil le Wrapperinch comme j'ai des fibres qui se baladent je vais vous en prendre une un peu représentative on va essayer de se la caler là alors excusez moi de alors lui il me dit que je suis sur de la décale en sachant que si je le décale sur de la worsted je pense que moi je suis sur de la worsted on est plutôt worsted d'ailleurs quand je le quand je le l'enroule j'arrive à 10 quand je l'enroule là j'arrive à 10 tours à peu près donc en fait on est vraiment entre la décale et la worsted que vous dire donc c'est pas doux c'était très agréable à j'avais envie de me laisser filer et de faire comme j'avais envie en fait ce qui est pas doux clairement c'est les petits poils blancs le reste ça va à peu près sauf que je vais pas pouvoir enlever tous les poils blancs quoi d'ailleurs quand je secoue comme ça il perd ses poils blancs donc voilà ça j'en suis très contente je sais pas si je vous avais maintenant que j'ai bien lavé mon mon écheveau des petites potions de Alpaga et Soie donc donc c'est pareil ça c'est vrai c'est bon je sais pas si je vous l'avais montré d'assez près c'est joli hein vous voyez un peu plus bleu moi il rend plus vert mais voilà et on poursuit là donc avant lavage on était à peu près on était à 20 20 rep et range donc on était sur de la lace on peut s'amuser à essayer de voir à combien on en est maintenant voilà j'ai gagné 3 3 tours donc j'étais à 20 et maintenant je suis à 17 donc je suis toujours un peu plus fine que de la fingering voilà bon là ouais je peux même dire que je suis voilà c'est pas mal voilà bon et c'est le max que je puisse faire euh donc je sais plus ce que je vous disais enfin voilà c'est pas grave alors cette fibre donc je vous ai dit que je l'avais filé comme une furie les deux derniers 50 grammes j'avais fait des filets comme une brute quoi et ça se retrouve par exemple là voilà vous voyez là lors du rotor j'ai pas assez détordu on voit il y a un petit nœud qui apparaît j'en ai d'autres comme ça mais sinon il s'est assez détendu je trouve au lavage tiens là j'en ai un autre c'est dommage qu'il fasse pas le point je sais pas si haut c'est voilà on commence à le voir il s'est pas mal détendu quand même parce que j'ai fait un rotor assez léger et et franchement il n'est pas il n'est pas sur retordu déjà sur tordu donc ça c'est cool ensuite donc c'est pour ça aussi que comme il s'est détendu il est un peu il y a des fils qui sont pas pas comme il faut quoi c'est pas très grave voilà donc je suis sur du très fin et pourtant c'est là qu'on voit qu'en fait la torsion il joue beaucoup parce que je n'ai que 300 mètres alors que non enfin là on peut pas dire que j'ai de la sport quoi je pense pas qu'on puisse dire que là c'est de la sport si vous voulez là on est sur du la sadness la sissou de sadnessgern va tu me parler elle est à 175 mètres donc 350 pour 100 grammes 350 donc on est sur un de la grosse figurine ben je sais pas vous mais moi je trouve quand même qu'il m'en est plus fine non ? dans ma tête ? non ça se vaut euh voilà je pense pas être quand même sur de la sport je pense quand même être sur de la fingering même si j'ai du 20 ah si j'ai fait une twist à 75 degrés donc vous voyez le twist n'est pas énorme hein le deuxième twist c'est chiant faut que j'arrive mes bagues pour retourner pour mettre mon cake euh 75 vous voyez c'est presque le minimum quoi euh j'en ai jamais fait à 15 hein faut que j'essaye ailleurs sur de la laine à chaussettes voilà euh pour faire des chaussettes donc euh voilà donc euh je sais pas ce que j'en ferais clairement c'est des clubs il y a mon mari qui vient de passer il me prend pour une folle, pas grave euh donc le pantalon la moitié de la chaussette j'ai pas commencé mon tissage je voulais commencer mon tissage cette semaine j'ai toujours pas le mood non ça va pas marcher ça j'ai toujours pas le mood donc euh voilà je vais surfer sur ma joie d'avoir fini mon je vais pas y arriver hein ça va m'énerver on va faire d'autres sens ça marche mieux je vais surfer sur ma joie d'avoir fini mon mon autre euh mon châle et monter mes projets et puis voilà c'est pas si mal voilà encore des échevaux qui vont aller encombrer le sac à fil les mains euh en parlant filage je sais plus dans quel sens c'est celui-là je vous remontre vite fait hop hier du coup j'ai pas filé hein tout à ma joie de finir mon châle hop là désolé pour le son je vous remontre vite fait la fibre donc là j'ai décidé d'en faire un 3 brins euh donc là encore une fois bah on sera pas sur de la fingering là je pense qu'on sera sur de la store voilà la fibre est longue encore une fois c'est du... ça je l'ai rénoté je l'ai noté hé mon petit carnet filage il commence à se remplir hein euh... c'est de là c'est de là c'est du... oh bah non voilà il faut que je la remplisse mieux c'est euh... oh je sais plus c'est l'animal euh... tout... qui fait du fil un peu métallisé euh... et noir et gris noir bien on sent qu'il est bien il est bien plein de... de... comment on dit de teinture hein il est bien chargé parce que ouf... c'est dense ça me fait ça quand ouais quand j'ai pas mal de teinture je le sens chargé en teinture même si c'est une fibre qui déjà est assez dense hein donc euh... je sais que j'ai déjà fait je l'ai déjà filé une fois je vais le retrouver dans mon petit carnet de filage en fait ma fille qui a... qui a un carnet et qui s'en sert pas voilà c'est du Gotland voilà moi j'avais euh... j'avais déjà filé le Gotland et d'ailleurs j'avais filé plus fin et alors c'est une fibre que je... que je... que je... je crois que je... c'est compliqué comme elle est très longue je pense que je la... lui donne énormément de twist et du coup euh... là clairement même si je fais un fil fin même si là il sera pas si fin que ça surtout en trois plis en trois plis en trois brins euh... j'aurais pas une... une longueur de 400 mètres clairement si j'ai un 300 mètres je pourrais être contente parce que euh... je sais que je vais... elle va être très retordue donc voilà mais on voit là on voit un petit peu la couleur des moutons qui apparaît là et c'est dense ah oui là on l'a... là il est gris il est gris le bestiaux il est tout gris le bestiaux voilà je trouve c'est... c'est... je crois vachement... vachement dense en fait et c'est... enfin c'est... je pense que ça vient de là où... où les teinturières se fournissent en fibres parce que moi chez Alice Création justement elles sont... elles sont vachement aérées les fibres que j'ai c'est pas des rubans c'est des gros tas de fibres et du coup euh... dans ce que m'a envoyé Squirrel Alliance aussi c'est... c'est dense en même temps ça prend moins de classe et voilà hein mais euh... tant pour l'atteindre que pour la filer ben il faut euh... il y a du boulot quoi j'ai envie de m'y remettre là ce soir les enfoirés je pense que ça va être tricot filage à fond en plus c'est super long donc ça va être une soirée de ouf bah ouais pardon euh... c'est tout c'est tout c'est tout euh... broderie euh... mais quelle idée j'ai eue de faire un penchainette oh là ça prend une plombe pfff... voilà bon alors autant euh... je suis ravie d'être en vacances je me laisse tard, je profite de tout le monde euh... on fait des travaux à la maison mais euh... d'un point de vue créatif euh... c'est pas top euh... j'ai déjà 20 minutes euh... c'est pas top parce que j'ai pas... dans ma petite organisation où je fais mon truc le matin avec mon fils qui est calme euh... après l'après-midi je suis tranquille euh... euh... et bien ça je l'ai pas en fait je l'ai pas parce qu'il y a toujours des enfants il y a toujours euh... ce qui est normal enfin c'est pas une... c'est pas une plainte hein c'est juste que j'avance moins que ce que je pensais voilà euh... le petit euh... Thomas est... est beaucoup plus speed parce que son père est là et qu'il veut plus d'attention donc autant vous dire que là euh... c'est dur hein... et euh... ouais... la maison c'est dur enfin c'est dur de la ranger quoi c'est avec quelque chose sur les genoux c'est pas facile et puis euh... ouais moi il y a toujours quelqu'un dans la maison il y a toujours un truc à faire ce qui est normal hein ça c'est toujours mais euh... ouais ma petite organisation est pas... est pas aussi euh... effectif que d'habitude donc euh... j'avance moins mais j'ai fini mon châle qui... d'ailleurs je vais aller chercher parce qu'il doit être sec euh... tout en disant euh... il y a autre qu'il faut faire de dos hein et puis euh... et puis euh... et puis voilà si je voulais vous parler rapiez ça alors euh... euh... je suis une grande consommatrice de podcast donc forcément comme il y en a pas mal qui en ont parlé ça m'a donné envie euh... je citerai l'Ana et Trico et Anne Niva euh... euh... donc j'ai rapiessé des chaussettes je vous ai déjà montré ça je ne sais plus quand euh... euh... l'année dernière parce que ça fait longtemps que je n'y ai pas retouché mais euh... donc là j'ai euh... j'ai... cinq... je croyais que j'en avais beaucoup plus je n'ai que cinq pantalons de mon fils à rapisser donc si vous voulez une petite idée là voilà et celui-là il est vraiment pas dur je crois qu'on l'a acheté il y a deux semaines trois semaines peut-être voilà euh... donc ils sont... donc il y en a certains j'avais préparés mais en fait j'avais pas la technique bon j'avais pas cherché non plus j'ai fait à la one again comme d'habitude donc j'ai collé mon papier et puis j'aime bien renforcer ce papier avec de la couture ça c'est plutôt bien sauf que j'avais pas la technique donc je galérais comme une faute et là j'ai vu sur la boutiqueuse il y a peut-être trois semaines à moi ouais trois semaines qui a rapiécé un pantalon de son fils et qui nous a montré comment elle a fait et en fait c'est tout court elle découle donc il faut que je le fasse elle découle là sur une grande longueur je sais pas sur 20 cm ce qui laisse l'accès pour ouvrir et ensuite on peut faire tous les motifs qu'on veut à la machine à coudre mais alléluia quoi donc il faut que je le fasse mais bon le rapiessage c'est pas ma vie quoi donc voilà donc j'ai ça à faire en plus de en plus de mes de mon pantalon autant vous dire que le pantalon sera fait avant logique donc voilà je voulais vous en parler un peu rapiessage je pense que je ferai quelques vidéos ça va être un vlog plus court en même temps une heure et quart une heure et demie et dernière voilà ça va vous saouler un peu donc on va repartir sur des vlogs un peu plus courts ça va être sympa plus de blabla et puis voilà c'est tout donc je vais gentiment monter mes mailles pour tous mes différents projets et reprendre mes anciens projets je pense que je vais aller imprimer mes je vais aller imprimer mes comment on dit mes patrons que j'aime bien ne pas utiliser en fait quoique maintenant il est où mon livre ensemble là en fait dans le livre ensemble on avait le choix si on achetait celui-là on avait aussi le pdf donc j'ai le pdf quelque part et il faut juste que je l'imprime que j'imprime parce que c'est un beau livre il est magnifique mais du coup ça me fait mal de lui faire mal donc je préfère faire mal je ne suis pas très douce avec mes patrons ils traînent partout les enfants jouent avec c'est un carnage donc je pense que que je vais imprimer le pdf tant pis pour la nature pareil pour la chaussette je vais sûrement réimprimer le pdf parce que même si c'est pas très long c'est chiant d'aller regarder dans le téléphone et le talent de petit dans le sac il n'y a pas de patron voilà, tiens groupé voilà donc je vais commencer par ça aller chercher mon châle après mes patrons et après c'est parti pour le castane bon bah on se revoit sûrement demain parce que j'ai personne à la maison enfin à part toute la famille mais pas d'invités donc on devrait pouvoir faire un petit coucou allez c'est parti 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 et coucou on est dimanche dernier jour de ce vlog je vous retrouve à 15h passées avec mon thé thé vert aujourd'hui je vous ai vu pour la dernière fois je crois bien vendredi je vous disais que j'avais mis la flemme de coudre que j'étais pas dans le mood que ça pas que ça n'allait pas hein mais voilà que j'avais pas envie et j'avais mon bullet devant moi et je me suis dit je l'ai quand même noté dans les choses à faire cette semaine donc voici mon pantalon drest hop alors vous voyez bien c'est un pantalon léger d'été et il fait pas si chaud que ça dehors donc voilà voilà qu'est-ce que j'en suis contente j'ai bien fait de rajouter 10 cm il est pile poil il n'aurait même peut-être pu avoir 3 cm de plus mais non ça va ça va le faire je suis très fière de ma ceinture j'ai fait d'habitude je suis fainéante là je me suis dit je vais le faire parfait donc j'ai fait les renforts d'élastique la petite fausse fermeture éclair il est pas au poche bien profonde j'ai pas mon téléphone sinon je vous aurais montré j'avais préalablement surfilé toutes les pièces parce que j'aime pas trop surfiler une fois que une fois que c'est fait il y a des fils partout mais ça j'enlève pas les fils donc c'est normal là il y a la poche voilà il y a juste un truc c'est que à la fourche la fourche c'est pas si mal à la fourche j'avais trop de matière à l'arrière ça faisait un pic donc j'ai arrondi le truc voilà mais sinon ça s'est fait nickel nickel chrome voilà oh l'expression de vieille pardon excusez moi on a fait beaucoup de déménagements ce matin contre coup tout ça voilà les poches sont surfilées est-ce qu'on voit quelque chose surfilé sur l'intérieur franchement franchement il va être beau voilà enfin il est beau mais il va être sympa à porter en boule hein voilà très bien plié donc ça c'était la couture donc je pense que la semaine prochaine il faut que je mette en couture c'est sympa les motos j'ai vibré la maison la semaine prochaine en couture il faut que je mette il faut que je mette quoi ? il faut que je mette le 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 les trucs pour mon fils les penteurs de mon fils pardon je sors de la sieste c'est pas facile en tricot j'étais partie pleine de trop happy de monter tous mes projets j'avais envie de tout ça finalement je n'aurais monté que la chaussette parce que c'est pareil je l'avais noté faire la demi-chaussette faire la demi-chaussette dans mon guillette donc je me suis dit histoire raisonnable commence par la chaussette donc voilà il me reste deux fois ça à faire le motif et ça le truc c'est que ça me fatigue la main c'est quand même des toutes petites aiguilles le truc en 2 mm sur 23 cm c'est que du torse voilà je suis un peu fatiguée donc voilà enfilage je ne sais plus où je vous avais laissé je ne sais plus où je vous avais laissé enfilage j'ai fait une bobine de mon je crois que c'est du corriden je ne suis pas sûre bon c'est plus net j'étais flou voilà c'est joli hein on a des tons on retrouve un peu de gris de rouge voilà alors attendez puis c'est maintenant que je travaille avec moi ouh ouh hop hop donc vous avez pu voir mon mon nouveau décor en arrière vous avez je l'ai pris en vidéo donc voilà j'étais toute contente hier j'étais allée faire deux courses et puis et puis j'ai mis en place mon arrière je suis bien contente j'ai hélas rangé mon gnome donc il faut que je fasse d'autres un gnome de printemps ce serait pas mal que vous éveuginiste grande comme mon bras voilà sinon une dernière chose j'ai acheté une boîte à chaussettes bon alors oui effectivement ça n'est pas une boîte à chaussettes on voit bien que c'est pas fait pour les chaussettes mais ce sera ma boîte à chaussettes 2021 voilà et mes premières chaussettes ce seront celles là je compte pas celle de monsieur compte tenu que celle de monsieur bah elles ont été pour lui et il les porte tout le temps voilà je suis très contente j'avais très envie d'avoir une boîte à chaussettes donc voilà je vais aller dans le rayon boîte et puis j'ai trouvé celle-là voilà j'étais contente là donc la broderie je la finirai pas cette semaine voilà par contre je vais effectivement monter mon monter mon non mon tissage là je vais m'arrêter avec vous je n'ai plus grand chose à vous dire si j'ai entamé ma deuxième et puis je vais la finir ce soir je pense donc ça c'est fait il me restera plus qu'une troisième mais au retard donc je vais commencer mon tissage et puis voilà 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 on commence le tissage et puis c'est tout et j'aurai validé tous mes trucs de la semaine voilà la semaine moins productif que prévu mais j'ai quand même fini un châle j'aurais bien avancé mon club j'aurais fini un écheveau aussi que je vous ai montré je serai jour sur mes chaussettes dix soirs ouais donc euh donc voilà le châle c'est un monstre il est plus grand que mes bras que vous ne voyez pas bien sûr il est plus grand que moi et euh et en largeur euh il fait il fait il est plus grand que ce que vous voyez donc ça vous le verrez dans le podcast qui sortira euh ben à la mi-mars entre la mi-mars là je vais aller faire des photos avec monsieur tout à l'heure en profitant du beau soleil et puis voilà euh ouais et puis alors euh truc de fou je ne sais pas quoi coûte on est la semaine prochaine si je me suis dit que je ferais peut-être peut-être la ma chemise grise comme ça je pourrais en profiter ouais par contre ce sera un gros boulot mais le patron n'est pas scotché il faut juste que je le décalque ça c'est cool donc ouais on va faire ça je pense voilà euh donc je vais monter mon je vais monter mon métier à tisser pour pouvoir tisser alors est-ce que je vais commencer et par quelle couleur je vais commencer surtout il est un peu vert mais mon écheveau je ne suis pas trop je ne suis pas trop quoi non je prends des écheveaux de filet main qui ne sont pas doux j'en ai quelques-uns peut-être faire ça je ne sais pas quoi faire bon je vais déjà monter mon truc et puis on verra et ben on va arrêter là ce vlog je ne pense pas revenir lundi de toute façon je pense que dans les trucs à faire pour la semaine prochaine il y aura je vais finir ma chaussette vous verrez bien où j'en suis et puis voilà donc je vous dis bonne semaine moi je recommence à tourner demain le prochain vlog et puis on se voit bientôt je suis je suis j'ai j'ai je j'ai je Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ...